Salut les élèves, je souhaite que vous allez bien, ravi de vous revoir dans une autre vidéo qui va bien être focalisée sur la nouvelle et le schéma narratif. Donc, à l'heure, incha'Allah, je vais vous présenter les élèves de la troisième année de l'école, ainsi que les élèves de la troisième année de l'école, qui va vous aider, je vais vous présenter le nom de la nouvelle et le schéma narratif. On va savoir qu'est-ce qu'une nouvelle et qu'est-ce que le schéma narratif, bien quelles sont les étapes pour rédiger une nouvelle. Alors, on va commencer à vous donner l'objectif d'avoir une nouvelle. L'objectif, c'est de connaître qu'est-ce qu'une nouvelle. Alors, l'objectif, c'est de connaître qu'est-ce qu'une nouvelle. Alors, l'objectif, c'est de connaître qu'est-ce qu'une nouvelle. Après, c'est de connaître les différents genres de la nouvelle et de connaître l'anmoire de la nouvelle, parce qu'elle est en multiforme, il y a beaucoup d'anmoire. L'humat, la nouvelle policière, la nouvelle réaliste, la nouvelle fantastique et, finalement, la nouvelle science-fiction. Alors, Taniha Jandir, incha'Allah, après, ou bien la troisième chose qu'on va bien focaliser, il y a le schéma narratif de la nouvelle, d'accord ? Donc, on va commencer par la définition de la nouvelle et de ce genre, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'une nouvelle en général ? La nouvelle est un genre narratif. Et, avant de parler de genre narratif, on va parler de genre littéraire, d'accord ? Alors, on va parler de genre narratif. Quelle est un narratif ? Quand on parle narratif, ça veut dire qu'il y a un sardi ou une hikaïe. Donc, on va parler de la hikaïe ou de la sardi, d'accord ? C'est un récit qui est court. Alors, c'est un récit qui est courant, c'est un récit qui est curieux, En général, c'est un récit qui est curieux, c'est un récit, le récit qui est curieux, C'est la différence du roman qui s'agit d'un roman qui s'agit d'un roman dans la briève. D'accord ? Donc le roman, nous savons qu'il y a un roman, il y a des romans, comme l'Antigone, la Boîte à Merveille, le dernier jour du Condé. C'est un roman qui s'agit d'avoir beaucoup de personnages. Mais la nouvelle, quand elle est une nouvelle, qui est une nouvelle, c'est quelque chose d'autre, c'est qu'il y a des personnages qui ne sont pas nombreux. Il y a des personnages qui ne sont pas nombreux. Ce qui est une nouvelle, c'est que la nouvelle est destinée à être d'accord ? par des lecteurs qui sont adultes. Ah, c'est très important. C'est donc qu'il y a une nouvelle, c'est une nouvelle qui s'agit d'un roman qui s'agit d'un roman qui s'agit d'un roman, qui s'agit d'un roman qui s'agit d'un roman. D'accord ? Alors j'ai pensé un petit peu, je suis arrivé au Collège, c'est une nouvelle que j'ai pensé d'un roman qui s'agit d'un roman. Enfin, on a pensé d'un roman qui s'agit d'un roman qui s'agit d'un roman. La description qui s'agit d'un roman qui s'agit d'un roman qui s'agit d'un roman. les autoïrographistes ou effect effectivement mummer ça n'est pas uneonie qui est de mon frduction mais que elle complète ce n'est pas si tu comprends puisque l'advain c'est le fait que c'est la fiction c'est ce qui peut faire peut être des défilés qui ne pas tous les détails ok on va continuer au niveau avec le ver Pocket je l'excuse de média 愉 inhabited comment a-thel C'est le premier qui est le nouvel fantastique, le deuxième qui est le nouvel réaliste, le nouvel policier et finalement le nouvel science-fiction, d'accord ? Nous allons essayer d'écrire tout le nouvel, tout le genre du genre. Nous allons vous donner une des caractéristiques qui n'ont pas d'écrire, qui n'ont pas d'écrire tout le nouvel, afin d'écrire tout le nouvel fantastique, réaliste, policier, science-fiction, d'accord ? La première chose qu'on va dire, c'est de savoir qu'est-ce qu'une nouvelle réaliste. Nous allons vous donner une nouvelle réaliste. C'est le premier genre qu'on va dire. Donc, réaliste, c'est le nom de la réalité, ou bien le réalisme. Donc, une nouvelle réaliste est une histoire courte. Qu'est-ce qu'on va dire ? Une histoire courte, qui est la rapide. Comme l'indicc, le nom de la femme, on peut comprendre quand il y a dit le nouvel. Et il va lui passer au concept de la nouvelle. Et il va y aller vers lui-y au-delà, il va y aller vers lui la nouvelle. A la nouvelle réaliste, la nouvelle réaliste est une histoire courte et la réalité. L'innovente est un objectif de la réalité. Il y a des idées qui sont des idées, des idées, des idées et des idées qui sont des idées, des idées et des idées qui sont des idées. Ainsi que les idées qui ont été mises sont des idées, ce qui n'est pas beaucoup. Il n'est pas un truc dans l'imagination. Il n'est pas un truc qui est réelliste. Maintenant, il y a beaucoup de personnages. Il n'y a pas beaucoup de personnages. Il y a un personnage un peu plus grand. Il y a une nouvelle, en tant que définition de la nouvelle, c'est que les personnages de la nouvelle ne sont pas nombreux. Les personnages ne sont pas nombreux. Alors, il y a un peu plus. Il y a une nouvelle réaliste. C'est une histoire courte. Elle est ennistie que la nouvelle est de la nouvelle. Il y a une question qui est la réalité. Pour le dire la réalité en anglais, c'est la réalité. Il y a une nouvelle, sur le nom de Duhoube de Gautier, c'est une récordie fantastique. Mais comment il est fantastique ? Comment le fantastique en général ? C'est le rêve. C'est le rêve, c'est la fiction. C'est un rêve qui est un peu plus... un peu plus plus... D'accord ? Mais il y a une récordie qui a fait une récordie de la vie. Le rêve ne meurt pas en la vie. il y a un peu de détente. Il y a un peu de détente. Il y a un peu de détente. Nous avons vu que nous devons avoir un peu de détente. Il ne peut pas avoir un peu de détente. Il n'a pas besoin d'être un peu de détente. Donc le narrateur peut se mettre en place un peu de détente. Donc on sait ce qu'est la nouvelle fantastique ? La nouvelle fantastique mêlent la vie à la nature. Ce qu'on a dit. La nouvelle fantastique n'empere少 Il y a un peu de détente. Caازne fille quipolitik l'équipe dans l'avion ou quel souk naturel Lo souk naturel ce qu'on a le souk naturel ? Ce souk naturel c'est qui connaît cause sincère Une vraie pour ça. Une vraie pour la�ée Il y a une vraie pour une qui ne następne Alors il y a un peu où elle a Jarine C'est對 cette vie de la science C'est de vivre la vie la vie Son Marc, tu ne parles ou une vraie pour fille ou un représente Já une vraie pour ton rabbits Il y a une autre partie qui est de la nature. Il y a une chose qui est une chose qui est inexplicable. Qu'est-ce qui est inexplicable ? C'est sans cap à la réaction. Si tu veux que tu veux que tu fasses la réaction, tu vas-y à la réaction. Et ce que tu me dis ? Il y a une chose qui est difficile de te fasses. D'accord ? Le point de départ de la nouvelle fantastique et réaliste. Ah ! C'est important. Donc c'est l'auteur. C'est le narrateur qui est qui est dans la réaction. Ce n'est pas le cas de la nouvelle fantastique. L'un des choses qui se sont devenus dans le départ de lui, c'est la réalité. Il est devenu dans la réalité. Pourquoi ? Pourquoi tu dois avoir des personnages qui sont en réalité. Il y a un homme qui vivait avec sa femme et avait deux filles. C'est un fils qui vivait avec son mari et avait deux filles. C'est une chose qui est en réalité. Il vivait dans une petite maison et tu vivais dans une petite maison. Dans une campagne. Il y a un homme qui est en réalité. Il y a un homme qui est en réalité. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Dans le début ou dans le départ. La plupart des fois. Dans le départ ou dans le début de l'histoire. Quand le narrateur. Il s'agit d'avoir des lieux. Les personnages. Il s'agit d'un cadre en général qui est en réalité. D'accord ? Puis. Il s'agit d'un des éléments sur naturels. Après. Il s'agit d'un des éléments. 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 Il s'agit d'un des éléments en français. Il s'agit d'un des États, est la ch sebagai un 정도 simple ou une dote d'amitié c'est un aspect qui招 Eco N'est-ce que c'est un aspect n'est-ce pas C'est un aspect values constituant C'est-ce qui est de course Le groundbreaking Fel moment c'est qui se onc Moi le français C'est un sollten Donc il y a beaucoup d'inverses C'est uneankestrellaine C'est une fluctuations C'est vrai qu'une amende ou des meilleurs de la mentale, ce qui est-elle est considéréalisé et un peu plus carrément. Ce n'est une information sur la langue angouïste, ce qui est rendue dans ces affaires, ce qui est en est. Et qu'il y a des lieux isolés de la mentale, ce qui est des séns, des blah, des diames ou des l'hommes ou des jaunes. Par exemple, il faut que tu te rendes un peu plus cher. Vous pouvez le faire un peu plus. A certain moment, il peut vous permettre de vous donner beaucoup de temps pour l'invier. Il peut être très bien. Il est très bien, dans l'île. J'ai été très bien. Dans le temps en histoire, il peut devenir le genre nouvel fantastique. Il peut être très bien. 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 Ce qui n'est pas plus naturel. Mais dans le jour, il n'y a pas beaucoup. ou peut-être qu'il s'agit de ces événements qui sont particulièrement propices en manifestations surnaturelles. Donc le narrateur s'agit d'un exemple de l'exemple. Alors le récit s'achève en laissant le lecteur choisir entre une explication rationnelle. Alors dans le récit, dans le genre fantastique, le narrateur s'agit du lecteur de l'écrivain et de l'écrivain, il peut y'utiliser une explication surnaturelle. La récit s'agit d'un exemple de l'écrivain. Il peut y'être une explication surnaturelle. Il peut y'être une écrivain entre la récit le récit et le récit, Et c'est un peu plus. Mais si c'est un peu plus, peut-être qu'un autre chose qui peut-être en fonction de l'éducation. Mais si c'est un truc qui est un peu plus important, c'est-à-dire que ça peut-être ou, c'est-à-dire qu'un autre le lecteur, il faut avoir une partie très difficile pour expliquer ce truc. C'est quelque chose qui est un peu plus difficile. Il faut avoir une partie qui est très difficile. Il faut avoir un possible de comprendre. Le mot de l'écriture peut-être. Il est très bien. Donc, quand le premier, c'est naturel, il est inexplicable. Il est très bien. Donc, maintenant, on va essayer de passer à quoi ? On va essayer de passer au troisième. Genre, il y a une nouvelle policière. Alors, il y a une nouvelle cible qui est la première cible. C'est le mot policier. Donc, dans lequel l'anisme, on vagy un égum, parce que c'est un égum Un égum? C'est un égum, il y ook un égum Or, cause c'est un égum C'est un égumlich, un égumli, à être aื en égumli, Oui ! For example, Dans un égum human, c'est un égumni, que dirait un égumli publi, et en l'éternation, en l'éternation, en l'éternation, au cours de la police, à la enquête, à l'inspecteur, dans cette vocabulaire, vous connaissez la question une série de choses qui n'a pas été créées à la loi. C'est une chose qui a fait un peu de déjeuner en général. Donc, vous avez donc en effet un petit coup, un petit coup, un petit coup, un petit coup, un petit coup. C'est un peu de déjeuner dans les cas. Il doit être résolu. Donc, il y a un des choses en général. En général, il y a une nouvelle. Le policier a commencé à l'éducation en début avec un des négmes, un des l'aggressions un des problèmes en général qui a été un des problèmes qui morts et qui a été mis en train de faire la réaction des problèmes. Nous savons qu'il y a des problèmes de la réaction des problèmes. Qu'est-ce que c'est le cas ? Qu'est-ce qu'un assassin ? Qu'est-ce que c'est le cas 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 ? Dans le cadre de cette négme, dans l'éducation, une enquête, c'est une enquête, c'est une enquête de vocabulaire des nouvelles policiers, car chaque nouvelle, elle a une vocabulaire qu'elle a une vocabulaire une vocabulaire on peut dire des tronches. Quand je dis les tronches, c'est une chose qui est très grave, une chose qui n'est pas à la vie. Mais la nouvelle policière, c'est une vocabulaire, c'est une vocabulaire, une vocabulaire, une vocabulaire, les témoins, les témoignages, les témoignages, ou les nénigres, nous devons s'éteindre et s'éteindre. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avoir un texte, ou une nouvelle. C'est d'abord qu'on trouve. C'est d'abord qu'on trouve un texte sur les témoignages. C'est d'abord parce qu'il y a des policiers. Des pistolets, d'accord ? Des policiers, des assassins, des voleurs, des malfaiteurs, des tueurs. Qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, on va dire une enquête qui s'éteindre une enquête, qui est ouvert, et s'éteindre par un détective. Si tu fais un détective, tu peux s'éteindre une enquête ou un inspecteur. Un qui s'est un détective, tu peux s'éteindre un détective ou un inspecteur. Un détective qui s'éteindre un détective ou un inspecteur. D'accord ? Alors, le lucide qui s'est passé à l'arrière à la fin du conte est hu Barnes et notamment David, un diff Passover. Ceci va en savoir qu'un métier, c'est juste un détective qui s'éteindre son Geoffrey, qui s'attaque à l'arrière à la suite et qui commène toute l'attitude. Ça� insulted de la vérité. C'est l'accête. Il s'attaque à l'arrière à la suite l'arrière de cette résolution. Ceci va s'att Tiny. Ceci va s'attendre à l'arrière-ach KAT EkuNARIN à l'arrière à l'arrière à l'arrière à l'arrière. Ação, il s'agise à la sorte de par timely Jawadini à l'arrière à l'arrière à Newark, Si on a attiré l'attention de la nouvelle, c'est la nouvelle policière qui est très importante, car elle est caractérisée par le suspense. C'est ce qui a choisi beaucoup de choses qui font de la nouvelle. C'est ce qui a choisi le lecteur qui a choisi le genre de la nouvelle. C'est ce qui a choisi beaucoup de suspense qui fait le genre de la nouvelle. Donc maintenant, on va essayer la deuxième partie, car le narrateur de ce genre de nouvelle a le but. Le but de ce genre, c'est de maintenir le lecteur en haleine. Et pour cela, l'auteur utilise ce qu'on appelle. Le lecteur doit donner le nefes pour qu'il y ait une solution. Il faut se faire et c'est optimize. et le défi de la caméra de la surveillance donc il y a un actuel qui va être resté dans le lecteur et il y a qu'il va être resté dans l'autre donc si nous pouvons emprunter à la langue des études dans l'anglais de police en général, les études des études de toute façon sont réellées sur un trait de l'ignique ou une langue des études et en sorte que l'engraisement des études ou des études ou des études ou des études Dans l'écart, il faut résoudre, il faut résoudre, il n'y a pas de l'écart, il n'y a pas de l'écart. Dans l'écart, il y a un personnage principal qui s'appelle l'inspecteur ou bien le détective. C'est un rôle de l'écart, une vocation de l'écart, c'est qu'à l'écart, il y a un dénouement. Dans l'écart, il y a un dénouement. Il a essayé d'attirer l'attention du lecteur, car il n'y a pas de suspens, il n'y a pas de chouette. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la nouvelle. D'accord ? Nous allons commencer par le dernier genre. D'accord ? Le dernier genre, c'est la nouvelle science-fiction. C'est la nouvelle science-fiction. C'est la troisième année de collège. D'accord ? Alors, la troisième année de collège, il y a une nouvelle réaliste. Il y a une autre policière, il y a beaucoup. Il y a une autre cible. Mais concernant 3-1, il y a un cible. 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 Donc nous allons commencer par la nouvelle science-fiction. Alors, en général, En général, je vais vous donner une définition qui est très intéressante. Je vais vous parler de la nouvelle science-fiction qui est basée et qui est très basée sur l'imagination. Ah, si vous allez le voir, vous n'êtes pas capable de faire entreprise fantastique et science-fiction. Je vais vous dire qu'il est fantastique et qu'il est science-fiction. Il y a une différence entre vous. Quand vous dites fantastique, en général, vous allez voir la fin du compte dans l'esprit. Je vais vous parler de la nouvelle fantastique. Si vous avez une personne de la science-fiction, il n'y a que vous avez aucune idée de ce qui est un concept, selon vous, il faut les sujets des sciences-fiction. A Radio-Cherines-fiction. Je vais vous rammer de science-fiction. Pour moi, c'est la science-fiction. Le secret physique. Alors, c'est la science-fiction-là. C'est parce que ce n'est pas un impact. C'est un impact. C'est quelque chose à même. C'est quelque chose à moins de bien sûr, c'est quelque chose qui est une dimension des sciences-fiction. C'est quelque chose à moins de beaucoup, c'est quelque chose à moins d'amener. et c'est très bien l'extraparation des connaissances scientifiques et l'expérience de la معرفité du monde c'est une histoire qui est une histoire mais il faut se débrouiller avec la معرفité pourquoi ? un exemple c'est un exemple le fait des fadais ou le fait des zombies par exemple le fait des fadais j'ai vu cetteئle ou asta pour essayer de faire cette Azale oui c'est une nouvelle science fiction c'est une une explique ça c'est un peu mais c'est un peu c'est un peu ce qui est un peu c'est un peu avec le niveau de la science c'est une explique c'est un peu c'est peut-être un peu Tout est différent de l'histoire. Il y a deux des nouvelles sciences fictions. On peut trouver une imagination. On peut trouver une chose qui a changé de l'histoire. Mais on peut trouver des raisons pour la langue. Pour les choses qui a changé. Ce n'est pas ce qui a changé. Donc, on va voir la rééalisation. La rééalisation, la rééalisation, la rééalisation, la rééalisation olieuse. La rééalisation olieuse, la rééalisation polisseuse, le rééalisation de la police. Il y a des dents par des enquêteurs. Il y a des témoignages et des vocabulaire pour les nouvelles pour les nouvelles policières J'ai aussi à vous expliquer des nouvelles fantastiques qui n'ont pas quelque chose de nature Elle est très bien de la nature et c'est difficile de voir comment tu t'espsir Ou non, c'est difficile de t'espsir, mais tu ne peux pas t'espsir La dernière genre est la nouvelle science fiction C'est une nouvelle qui est une nouvelle qui est fait dans le chien C'est une vraie qui est fière de la réelle ? Je vais essayer de faire un défi En faisant un défi De plus, on peut avoir essayé de faire de la réelle De plus, nous allons essayer d'admettre La réelle est un réelle C'est un réelle Le réelle est un réelle Mais il n'a pas eu réelle Alors, qu'est-ce que il réelle ? Un réelle est une narration Ah !, parce que l'on appelle la narration De plus, il est un réelle Il va se parler Il va nous parler, il va nous raconter, il va nous raconter, il va nous parler de la réaction. Il va nous parler de la réaction. La chose que vous voulez vous ennterz, ou qui vous voulez vous ennterz beaucoup, c'est que vous voulez être un nouvelriandiste. Vous voulez être policier, vous voulez être science fiction, vous voulez être fantastique. Donc, tous ceux qui ont été éclatés dans cette chose, qui sont tous les textes narratif. Tous ceux qui ont été éclatés dans un texte narratif. C'est un type de texte, on appelle le texte descriptif, texte argumentatif, texte enjonctif. Tous ceux qui ont été éclatés des textes, mais tous ceux, qui ont été éclatés des textes, mais tous ceux qui ont été éclatés dans un type de texte narratif. C'est un type de texte narratif. Pourquoi est-ce que nous allons dire un récit ? C'est une narration. Donc, nous allons utiliser un type de texte narratif. Il ne peut pas trouver des passages descriptifs. C'est un passage descriptif. C'est un type de texte qui fait le texte narratif. C'est un passage descriptif qui fait le texte narratif. C'est un aspect de texte narratif. Mais en général, Dans quel cas, on peut être un espécif et un espécif. On peut avoir reçu une histoire qui est peut-être un espécif. Des choses comme nous avons dit. On peut qu'on a poste un réaliste, on va voir des événements vraiment réels, et on va faire des événements en fait des événements. Il y a des choses, pas de choses, mais de choses au même temps que ça fait. Ce qui se déroule généralement dans le passé. Ces événements se déroule dans le passé. C'est une histoire que le narrateur raconte avec un début et une fin. C'est ce qu'on appelle le narrateur. C'est ce qu'on appelle le début. C'est ce qu'on appelle le début. C'est ce qu'on appelle la fin. En plus, il n'est pas un vernis qui pour moi. Tu sais qu'on appelle le début et tu peux montrer ce qu'il ne soit pas le début. Ce n'est pas le n'est ce qu'on appelle le dessin. Tu ne sais pas, il n'est ce qu'on appelle le disminateur. C'est ce qu'on appelle le dessin. C'est ce qu'on appelle le dessin. C'est ce qu'on appelle le dessin. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le narrateur. Qu'on appelle le dessin comme une fin. C'est ça. Je ne sais pas. Elle n' wisdom also. C'est l'cience. Dans la dernière objectivité de la catégorie , je vais vous donner ce truc en vrai Je vais vous donner l'إجatué ce qui n'est pas un narratif dans le sujet C'est une chose où je vais vous donner un commentaire Ça n'est pas beaucoup pour dire ce qui n'est pas un narratif C'est une structure ou de la nature qui vaاصдner A chaque fois on veut que la nouvelle nouvelle Nous devons faire une nouvelle nouvelle, dans l'analyse, afin d'écrire une nouvelle nouvelle, ou d'écrire une nouvelle nouvelle. Donc, comment est-ce qu'un schéma narratif ? Alors, une nouvelle doit respecter quelques étapes. Ah, la nouvelle en général. Que soit de n'importe quel genre, quel genre réaliste, ou fantastique, ou policière, ou bien science-fiction, c'est qu'on peut écrire 4 étapes. Ou bien 5 étapes. Alors, qu'un nouvel, dans l'analyse, il faut écrire un schéma narratif. C'est le premier. Quelles sont ces étapes ? Ce sont les étapes qui nous permettent de écrire pour écrire une structure, et écrire un schéma narratif. Qu'est-ce que nous devons écrire cette nouvelle, ou nous devons écrire cette nouvelle, car ce n'est pas compliqué avec les nouvelles. C'est très facile. Donc, on commence par quoi ? On commence par la première étape. Ou la première étape. D'une source. C'est un épargné. C'est d'un nouvel. Et puis ce qui nous devons écrire. C'est la situation initiale. Alors, je peux soit dire la situation initiale, ou bien on peut dire la situation stable. Si je dis la situation initiale. Ou bien je peux dire la situation stable. Alors, comment est-ce que la situation initiale ? Je vais vous laisser ça. Et je vais vous dire, on va vous dire par la suite. Alors, la situation initiale, c'est le narrateur où le narrateur présente les personnages Le narrateur a fait partie de cette nouvelle et le narrateur a essayé d'écrire les personnages comme le bûcheron ou l'homme pauvre avec sa famille ou bien le roi qui vivait dans un palais il y a des personnages il y a des personnages le narrateur présente les personnages il y a des personnages où le temps et le lieu où se déroule l'histoire ici c'est l'accent il y a une partie où le narrateur présente les personnages ainsi qu'il présente il y a des personnages où le temps qui s'est déroule l'éحدat dans l'histoire dans l'histoire dans l'histoire et il s'intéresse par quoi ? afin que tu m'aimes le cette situation initiale je vais vous remercier avec moi avec la partie avec la nouvelle qui s'appelle la situation initiale caractérise par le calme le hudou afin de dire le hudou qu'il n'y a pas de déroule c'est l'estabilité c'est l'estabilité c'est l'équilibre c'est l'équilibre c'est l'équilibre les personnages les personnages les personnages les personnages ou les personnages ce sont les personnages qui sont les personnages qui ont réalisé une vie difficile et vivent leur vie quotidienne maintenant je vais passer à quoi ? je vais passer au deuxième étape l'élément perturbateur ou bien l'événement inattendu on peut dire l'élément perturbateur ou bien l'événement à l'inattendu Alors, comment est-ce que le cas est-ce que le cas m'un des objets qui est une forme qui est vraiment une forme qui est limitée? Dans un cas où je ne peux pas me dire qu'il est-ce que tu n'a pas de la tête. Donc, comment est-ce que l'event d'un bekman ou qu'est-ce que l'event d'un changement qui est perturbateur? C'est un événement qui te perturbes le calme. Un événement qui revient, comme tu disais, ne de l'aube pas à l'âne. C'est la même chose qui se passe par le même temps. Un renseignement, un renseignement, un renseignement. Un renseignement berleur, et un renseignement. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin. Généralement, c'est un problème. Alors, généralement, il y a un élément perturbateur, un problème. Il y a un problème, ou c'est un nœud, un l'un des erreurs, ou un des erreurs compliqués, en fait, dans cette partie du texte, qui se présente au personnage, qui deviendront changer leur habitude leur habitude. Ce qui a été trouvé dans cet événement c'est de dire pour qu'il y ait le vieux personnage de la vie non il n'y a pas ni si on peut dire qu'il n'y a pas ni si on peut ne s'y a pas d'accord ? Par exemple, un personnage général qui va vivre avec lui et qui va vivre dans la vie de la vie d'un jour dans un accident c'est qu'il y a une accident ou dans un accident ni si on a une personne dans un accident c'est un accident et c'est un accident qu'est-ce qu'au quotidien et pourquoi il n'y a pas accident ? Non non mais non par contre tu n'es pas une vie très faillante mais quand tu n'es pas un accident au fait que tu n'es pas à une accident elle est une vie c'est une vie ou un accident qui est perturbante ou un film ou un équilibre bien ? Et en sakine ou un problème alors ça n'a pas un problème c'est pas un problème que tu n'es pas une sensation que tu n'es pas un accident C'est possible dans l'accident. Ici, il y a un problème. C'est ce qu'il y a eu, c'est à changer une vie de vie habituelle. La vie habituelle, c'est quelque chose. Dans l'accident, dans l'opération, dans l'hôpital, il n'y a pas d'équilibre. 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 Le temps utilisé est vraiment en même temps, il n'y a pas d'équilibre. C'est un événement et il y a des événements imprévus. Il y a des événements qui ont été préoccupés. Il y a des événements dans l'événement. Il y a des événements on est très fort de faire la lumière où on peut nous enregistrer à des personnages où on peut nous enregistrer à des lieux ou bien je pense que si on vous aurez les personnages quand on veut nous raconter les actions que font les personnages habituellement à leur vie quotidienne on peut utiliser le temps du lumière parfait alors une fois que vous vous entrerez à l'élément de perturbateur on peut utiliser le passé simple Le passage simple est de la valeur de son de la valeur de son pour les événements et les actions qui sont en général en plus bréves. Donc, on peut dire bréves c'est une action qui est une action qui est très grande, très bonne. Et si on peut faire la valeur de son qui est imprévu. c'est imprévu, c'est quelque chose qui est un peu plus prévu. Si on peut avoir une action qui est imprévu ou un événement imprévu, je suis obligé d'utiliser le passé simple. C'est un peu l'imparfait. Là, c'est un peu l'imparfait. Donc, quand le passé simple dans le temps, dans le temps, c'est un peu l'imparfait, il y a un événement imprévu ou un événement perturbateur qui va changer l'habitude ou qui va changer la vie des personnages en général. Donc, jusqu'à ce qu'il y a l'élément perturbateur, c'est un peu l'imparfait. Voilà. Alors, les péripéties, on peut vous montrer qu'il y a une étape du texte. C'est un peu l'imparfait qui est une partie qui est une partie qui est une partie qui est une partie qui est une situation initiale ou l'événement inattendu ou l'élément de résolution ou la résolution ou le dénouement qui est une deuxième partie ou la situation finale. C'est un peu l'imparfait. C'est un peu l'imparfait. C'est un peu l'imparfait. D'accord ? Donc, les péripéties c'est l'ensemble des actions qui posent les personnages pour rétablir le calme. C'est un peu l'imparfait. C'est un peu l'imparfait en général. C'est un peu l'imparfait en général. Ils menent les personnages des ces histoires et ils voient leur rétablir le calme. Ils voient leur rétablir les stabilités dans cette péripéties. C'est sûr. Il y a des gens ils rendent une grande problème. Il faut qu'ils comprennent dans nos provinces, et les repositions et les repositions ou les repositions ou les repositions on va essayer de trouver une solution. On va essayer de nous pour essayer de nous Alors nous allons faire la même chose pour la question. C'est de la question. C'est de la question. Alors, on a fait la question. Nous devons nous appelerer la question. Alors, les personnages, ont fait des actions. Tu fais une action. Des actions pour qu'ils ont retourné à l'école. Pour rétablir l'école. C'est de la question. Pour trouver quoi ? Pour trouver une solution. Pour trouver une solution. Une explication. Pour trouver une solution. Alors, quand tu es un problème, tu as besoin de la question. 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 L'Odenoma. Alors, nous allons savoir qu'on a par rapport à l'école. Tu as besoin des personnages. Tu as besoin de la question. Tu as besoin d'être une question. Tu as besoin de beaucoup de action. Et bien sûr, tu as besoin d'être un passage simple. le dénouement. Deuxièmement, la partie qui s'adresse qui est le dénouement. Qu'est-ce que le dénouement en général ? C'est le dénouement. Le dénouement est une action qui fonctionne qui rétablit l'association qui donne une explication. Alors, dans cette étapie, il y a un un des explications. Donc, l'explication est une solution. Il y a un des explications qui ont une solution. Vous avez déjà un degré. Mais on n'a déjà un degré. Vous savez, celle-là du dénouement dans un dénouement, il y a un dénom inattent. Il faut la pari et il y a un dénouement. C'est un dénouement dans la peri, il y a un dénouement. Et il y a une peri, il y a un dénouement qui compte l'élément de résolution. D'accord ? Il y a un dénouement. D'accord ? C'est bon dénouement. La résolution. Alors, dans cet état, en général, c'est une explication ou c'est une solution. Alors, le calme ne revient pas nécessairement intégral ou bien l'intégral de la situation initiale. Parce qu'il n'a pas compris. Dans ce qui s'est passé, il n'a pas trouvé la solution. Il faut qu'on retourne. La stabilité du calme n'est pas possible. Non, peut-être qu'on retourne à une façon de faire une façon de faire une façon de faire un peu un peu plus. On n'a pas trouvé la solution. C'est le cas de l'accident ou un autre personne. Le cas de l'accident. C'est le cas de l'accident. Dans le diagnostic, dans les analyses, dans l'opération. Mais quand il y a 100% se réjouit, c'est-à-dire qu'on était en 1, quand il y a une rété, peut-être qu'il n'a pas de rété à la rété, peut-être qu'il n'a pas de rété à la rété. C'est-à-dire qu'il n'a pas de rété. Il y a 100% qui peut-être qu'il n'a pas de rété. Il n'a pas de rété. Il n'est pas de rété. Le cas de l'accident, nous n'avons pas de rété à l'accident. Nous n'avons pas de rété à l'accident. que le calme est à 100% qui est de la situation initiale. Le calme revient mais pas nécessairement l'intégral de la situation initiale. De ce débat, la dernière étape est la situation finale. Qu'est-ce que c'est ? Si on dit dans l'autre, on dit dans la situation initiale ou si on dit dans la situation finale. Si on dit dans l'autre, on dit dans le récit. Le récit d'un narrateur qui est dans le début ou qui est dans le lien final. ou bien fin. D'accord ? La situation finale indique comment l'avis des personnages qui est lié à le narrateur qui fait cette vie de la personnage s'est transformé plus tard. Alors qui est lié à la vie de la personnage qui fait ce qui est lié ou qui fait ce qui est lié de l'avenir. Qui fait ce qui est lié dans l'avenir. D'accord ? Alors, évolution ou jusqu'à la tététouérat d'un homme. Donc, si on dit évolution, ça veut dire tététouér jusqu'à la tététouérat qui tététouérat d'un homme. Dans le récit de l'avenir. D'accord ? Je vais vous donner une chose pour vous montrer la tététouérat d'un homme. On va vous donner C'est à l'âme. On va vous donner un peu à l'avenir. une autre vidéo. On va vous donner une autre vidéo. On va vous donner un texte ou une nouvelle. On va vous donner un exemple. Par exemple. ou nous essayons de faire la question de compréhension